Voilà que nous nous retrouvons pour une explication sur la façon de réaliser votre premier diaporama avec LibreOffice Impress. Le logiciel que nous démarrons immédiatement, donc en cliquant une fois dans le lanceur sur l'icône correspondant à LibreOffice Impress. Voilà qui est fait. L'interface du logiciel nous propose trois grandes zones. La première zone à gauche, la zone des diapositives, au centre la grande zone de travail et à droite le volet latéral qui nous permettra de modifier les propriétés des différents objets que nous manipulerons. Je vous propose de montrer une première manipulation d'objets. En fait, nous allons manipuler l'ensemble du diaporama. Le logiciel ici nous propose par défaut le format 4 tiers, donc la largeur 4 pour la hauteur 3. C'est un format un peu ancien et moi je vous propose de passer au format 16 neuvième, comme le téléviseur par exemple. Voilà qui est fait. Et avec cela, nous avons donc notre diaporama au format 16 neuvième. Commençons par notre première diapositive. Première diapositive sur le thème de la classification des vertébrés. Donc j'ai fait un double clic dans l'endroit où on pouvait ajouter un titre et j'indique donc le titre classification des vertébrés. Voilà, je vais faire la même chose maintenant, double clic dans la zone de texte, puisque la coutume est que sur la première diapositive d'un diaporama, on indique toujours le thème, ça s'est déjà fait, mais aussi le nom de l'auteur. Donc allons-y, je reclique encore une fois dans la zone. Alors je vais indiquer qu'il s'agit d'un diaporama présenté par, voilà, et puis votre nom, et peut-être votre classe. Voilà, et avec ça, ma première diapositive est prête. Enfin, elle est prête, mais pas très jolie. Est-ce qu'on peut remédier à cela ? Oui, on peut le faire très facilement en adoptant une présentation parmi celles qui sont déjà prévues dans le logiciel. Alors pour cela, je viens dans la partie droite et je vais dans la zone des pages maîtresses. Et le logiciel me propose un certain nombre de pages maîtresses, donc certaines récemment utilisées, propose-t-il, et d'autres disponibles pour l'utilisation. Alors vous choisissez là-dedans la présentation qui vous convient le mieux. Alors pour ma part, je vais prendre celle-ci, qui est très simple, qui n'est pas très jolie, mais qui a l'avantage donc de sa simplicité. Et voilà ma première diapositive mise en forme. Je vais pouvoir continuer, mais avant de continuer, une chose très 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 importante à faire, c'est bien sûr d'enregistrer. Je me rends dans le menu fichier, et je prends la commande enregistrer. Alors je ne vais bien sûr pas laisser son nom comme nom à mon fichier, je vais l'appeler par exemple, allez, un nom évocateur, vertébré. Voilà, je vais l'enregistrer dans mon dossier document, ce qui est un bon endroit, et j'enregistre. C'est fait, ma première diapositive est maintenant en sécurité. Je peux passer à la deuxième diapositive. Comment créer une deuxième diapositive ? C'est très simple, je me rends dans la zone des diapositives, et je fais un clic du bouton droit, puis, nouvelle diapo. Et voici une nouvelle diapositive qui apparaît, dans laquelle je vais présenter ma première famille des vertébrés. Alors, bien sûr, ici à nouveau, je vais devoir mettre un titre. Donc, le titre sera peut-être le même que sur la première diapositive, à moins que je ne mette pour titre le nom de la famille. Ici, donc, j'adopte le même titre pour toutes les diapositives. Donc, classification des vertébrés. Puis, je voudrais présenter un petit texte qui qualifie cette famille, donc les principales caractéristiques, et puis une image d'un animal de cette famille. Alors, pour cela, je vais changer la présentation. Général de ma diapositive. Ce n'est plus page maîtresse qui m'intéresse maintenant, mais c'est dans les propriétés générales de la diapositive. Je désélectionne le titre, donc je reclique dans la diapositive, et j'ai maintenant les propriétés de la diapo. Je vais prendre le type titre et deux contenus. Voilà, j'ai donc maintenant deux cadres dans lesquels je vais pouvoir présenter la première famille de vertébrés. Alors, cette première famille de vertébrés, il s'agira de la famille des mammifères. Bien, donc j'indique dans le cadre de gauche les mammifères. Puis, je vais indiquer leurs caractéristiques principales. Alors, si le point, la puce qui est ici, on appelle ceci une puce, si cette puce vous gêne, et si effectivement elle n'est pas très adéquate, vous pouvez la supprimer par un retour arrière. Voilà, alors les mammifères, leur caractéristique, c'est que leur peau est couverte de poils. Et puis, on pourrait donner un exemple. Donc, exemple, mettons le lapin. Voilà. Puis, il nous reste à présenter une image de ce mammifère, donc le lapin, qui nous sert d'exemple. On va présenter cette image dans le cadre de droite. Alors, plusieurs façons de procéder. Première façon de procéder, c'est d'utiliser l'outil avec les quatre boutons qui sont présentés là, où je peux cliquer sur le bouton présentant une image. Puis, je vais aller chercher l'image du lapin, que j'aurais préalablement téléchargée quelque part sur Internet. Donc, je vais sans doute dans mon dossier images, et je vais mettre le lapin. Et voilà, notre ami lapin. Nous aurions aussi pu travailler autrement. On aurait pu, je vous le montrerai à la prochaine diapositive, passer par le menu insertion et images ensuite. Voilà, notre deuxième diapositive est prête. Je me dois maintenant de l'enregistrer. Du moins, j'enregistre l'ensemble du diaporama. J'ai déjà deux diapositives enregistrées dans le même document qui s'appelle vertébré, et le système a ajouté .odp pour signifier qu'il ne s'agit pas d'un texte, ni d'un dessin, non, non. C'est un diaporama. Je peux maintenant créer la troisième diapositive de cette série. Alors, pour cela, je ne dois plus vous expliquer. Clique droit dans la diapositive numéro 2, et puis, nouvelle diapo. Vous remarquez que cette nouvelle diapositive propose la même structure que la précédente, c'est-à-dire les deux zones. Alors, je vais à nouveau ajouter le titre. Donc, classification des vertébrés. Voilà. Alors, cette fois-ci, pour changer, je vais mettre le texte à droite et l'image à gauche. Donc, ici, je vais parler de la famille des amphibiens. Les amphibiens. Alors, la caractéristique des amphibiens, c'est que leur peau est nue. Et un exemple d'amphibien, mettons la grenouille. Voilà. Il me reste alors à gauche à présenter une image du grenouille. Donc, je vais utiliser une nouvelle technique. Cette fois-ci, au lieu de cliquer sur l'icône au centre, je vais d'abord sélectionner l'endroit où je veux mettre l'image. Puis, insertion, image, et je mets la grenouille. Voilà. Et avec ça, j'ai ma deuxième diapositive déjà terminée. Et je vais pouvoir enregistrer. Voilà. Je vous rappelle que l'objectif d'un diaporama n'est pas de présenter l'ensemble du texte que vous allez dire devant votre auditoire, mais de ne présenter que des mots-clés, les concepts les plus importants. Je ne vais pas continuer à construire le diaporama avec vous. Moi, je vous propose maintenant de regarder les consignes pour la suite. Donc, les consignes sont les suivantes pour les diapositives 3, 4 et 5, du moins les familles 3, 4 et 5. Alors, famille 3, les oiseaux, dont la caractéristique de leur peau est couverte de plumes. Puis, il y aura les poissons, dont la peau est couverte d'écailles se détachant les unes des autres. Et finalement, les reptiles, dont la peau est couverte d'écailles soudées. Je vais vous laisser préparer ces 3 diapositives suivantes avec les images qui conviennent et les exemples que vous voulez. Après avoir terminé votre diaporama, la coutume est sur une dernière diapositive. Donc ici, je vais juste créer les 3 diapositives pour les 3 catégories d'animaux, puis une dernière diapositive pour laquelle je vais changer de présentation. Donc, je remets encore une fois le titre. Voilà, et la coutume, donc, est de, sur la dernière diapositive, de remercier l'auditoire pour son attention et éventuellement demander s'il y a des questions. Auquel cas, vous répondrez aux questions. Voilà, avec ça, j'ai terminé le diaporama. Avec cette dernière diapositive, donc, j'enregistre encore une dernière fois et mon travail est terminé pour cette première présentation. et moi, j'ai terminé le diaporama. je vais faire un point twist, ..." Merci.